Avez-vous déjà imaginé qu'il était aujourd'hui possible de vivre sans électricité ? Cette semaine, Caméra 87 a rencontré pour vous M. Lucien Prévost, 70 ans, et son épouse Marie, 68 ans, de Warwick, dans la région des Bois-Francs. Les Prévost ont vécu toute leur vie sans électricité et sans eau courante. Le poêle à bois est le point central de la maison. Il sert au chauffage et à la cuisson des aliments. Un seul et unique robinet, prenant sa source dans un puits, alimente les Prévost en eau potable. La maison des Prévost a 105 ans. M. Prévost est né dans cette maison et l'a hérité de son père. Au fond, ce n'est pas vraiment par choix que les Prévost vivent dans cette maison sans électricité. C'est à la suite de la construction de la route 116, en 1971, que les Prévost ont dû reculer leur maison. Elle était en si mauvais état que d'y installer l'électricité sans transformation majeure aurait pu être dangereux. Les Prévost ont alors décidé de continuer à vivre sans électricité, passant ainsi leur soirée à la lampe à l'huile. Les Prévost n'ont jamais vu la télévision. Pour eux, c'est une vie agréable et ils ne se sentent privés de rien. Le fait de ne pas avoir de l'électricité, vous vous sentez-vous privés? Privés de quelque chose? Être privés? Oui, parce que vous n'avez pas d'électricité. Privés de quoi? Bien, c'est ça pour moi... Quand on le croit dans rien, on suit mes belles rèches. Au monsieur? Bien oui, je me sens pas privé de rien. Il y a des... Je me trouve heureux pareil, comme ça. Être heureux comme ça? Oui. Puis ça, ça doit faire jaser les gens. Il y en a tout le temps qui parlent de nous autres, qui ne parlent pas de d'autres. Je m'en disais, comme ce gars, si on ne voit pas une risée, on ne voit pas grand chose. Chez les Prévost, on vit sans facture d'Hydro-Québec et on s'en porte bien. Madame Prévost est une grande amateur de cartes. Son passe-temps favori est de faire des jeux de patience. Monsieur Prévost, quant à lui, aime bien passer ses soirées à regarder Madame s'amuser avec ses cartes. Les Prévost sont des gens calmes et discrets, qui vivent en toute simplicité, loin du 20e siècle et de tous ses gadgets électriques et électroniques. Si demain matin, j'arrivais, puis vous posez l'électricité, puis vous mettez un poêle flambe en oeuvre électrique, vous mettez une télévision, puis tout ça, vous prendriez-vous? Non. Non, parce que je ne suis pas capable de chauffer ça. J'ai jamais fait ça. Non, parce que la chaleur de l'électricité, moi, j'aime pas ça. J'aime mieux la chaleur du bois. J'aime mieux la chaleur du bois. Oui. Le fait de ne pas avoir de facture d'électricité à payer à la fin du mois a sûrement ses avantages, mais comporte certains inconvénients, comme celui d'aller chercher le bois de chauffage. Mais les Prévost s'arrangent toujours pour être autosuffisants. Pendant que Monsieur Prévost va tous les jours bûcher son bois sur sa terre pour le chauffage, Madame Prévost s'occupe de la maison et des vêtements, comme ses bas qu'elle tricote à partir d'un ancien gilet trop usé au coude et qu'elle a défait pour recycler la laine. Madame Prévost recycle tout ce qui lui tombe sous la main et surtout, elle ne gaspille jamais rien. Non, non, ne peut pas me faire de proche, elle n'a rien gaspillé. Pas même une patate. Pas de gaspille? Non. Moi, il y en a qui veut être d'arrête, je m'en ai bien, on va être sauf dans, puis... Jamais t'es capable. Jetez rien, vous. Vous jetez rien, vous. Rien. Monsieur Prévost est très connu dans la région de Warwick. C'est un homme qui se soucie peu des convenances et qui aime bien faire sa petite affaire à son goût. Monsieur Prévost s'est acheté un vieil autobus qu'il a payé 200 dollars et qui lui sert de chalet. À l'intérieur de son autobus, Monsieur Prévost s'est installé un poêle à bois pour se réchauffer l'hiver et pour cuire son dîner. Monsieur Prévost n'aime pas les moteurs. Il a même vendu le moteur de son autobus. Il n'a jamais eu de permis de conduire, n'a jamais eu d'auto, ne conduit pas son propre tracteur et laisse les autres se servir de sa scie mécanique. Avez-vous déjà eu un char, vous? Non. Vous n'avez jamais eu de char? Non, j'ai jamais eu de char. Pourquoi vous n'avez pas de char? Non, bien, je ne voulais pas. Je ne voulais pas ramener ça. Vous ne savez pas conduire? Non. Vous avez peur en auto? Non, je n'ai pas peur, mais je ne suis pas à moi. C'est un trouilleux pour apprendre ça. Vous n'avez jamais voulu apprendre? Non. Vous avez un tracteur aussi? Oui, un tracteur. Chauffez-vous votre tracteur? Non, c'est mon gars qui donne ça. Chauffez-vous votre tracteur? Non. Il parle comme une chaîne de ça, une chaîne de ça, c'est mon gars qui donne ça. Ah, vous ne touchez pas à la chaîne de ça? Non. Écoute donc, tout ce qui est un moteur, vous ne touchez pas à ça, vous? Non. Ça, vous avez enlevé le moteur sur votre bosse? Oui. Les deux seuls objets modernes que les Prévots ont laissés entrer chez eux sont le téléphone, qu'ils ont depuis 14 ans, et la radio, à batterie bien sûr, qui les relie au monde extérieur. Et les courants de pensée modernes, M. Prévot ne s'y intéresse pas. Il ne sait même pas ce que c'est qu'une femme libérée. Il en a bien sûr entendu parler à la radio, mais il ne sait pas ce que cela veut dire. Vous ne savez pas ce que c'est une femme libérée? Non. Je ne connais pas ça. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre dessus. Je ne suis pas au courant de ça. Vous ne savez pas ça. Chez les Prévots, tout est rudimentaire et fait à la main. Sans eau courante et sans toilette, les Prévots s'adaptent selon leurs besoins. On n'a pas de toilette? N'a pas de toilette? Non. Qu'est-ce que vous allez aux toilettes? Dans une chaise exprès. Dans une chaise? D'une chaise à manger avec un petit beurre. Oh, ben non. C'est un chiot. C'est un chiot? Oui. Premièrement, la raison, c'est qu'on ne remet pas d'eau. On ne pouvait pas les installer. En dessous de ça, la maison n'est pas divisée pour ça. OK. Comme vous le voyez vous autres-même, hein? Il n'y a pas de place, c'est une chambre de bain. Ouais. Fait qu'il faut bien attendre vos chats. Fait que j'allais dans votre siège ou l'autre bord. Ouais. Ça ne vous arrange pas? Ben... Ça rendu comme ça, peut-être mieux. Est-ce que j'adore la qui pomme ou pas? Ça rendu comme ça la mieux, j'ai aimé les toilettes. Si les prévots ont de petits inconvénients avec leurs toiles, par contre, faire la cuisine ne comporte aucun problème. Madame Prévot fait la cuisine sur le poêle à bois. Le menu type des prévots est composé de patates bouillies, de gros lard salé, de pâte à la viande, de beigne et de thé. Trois fois par jour, M. Prévot mange des patates, et cela depuis son enfance. Son père les cultivait, et M. Prévot les cultive lui aussi aujourd'hui dans son jardin. Pour l'hiver, il les entrepose dans sa cave. Pour M. Prévot, les patates font partie de sa vie. Il fait longtemps que vous mangez des patates comme ça? M. Prévot, je suis trop là. M. Prévot, je mets les patates. M. Prévot, vous n'êtes pas trop difficile, vous mangez les patates aussi? M. Prévot, je ne me ferais pas une nourriture, il se plaît pour moi. M. Prévot, vous faites la nourriture pour lui? M. Prévot, il manque comme lui. M. Prévot, ça m'aime? M. Prévot, c'est le gars. M. Prévot, il est impouvantable. M. Prévot, il n'aimait pas ça. M. Prévot, il n'aimait pas ça. M. Prévot, il n'aimait pas ça. M. Prévot, il m'aimait n'importe quoi. M. Prévot, il m'aimait de mes oeilles. M. Prévot, le gaspillage n'existe pas. M. Prévot, on se doit de finir son assiette et de ne rien y laisser. M. Prévot, la nourriture qui reste, elle, va directement au réfrigérateur. M. Prévot, enfin, si on peut dire… M. Prévot, c'est votre frigidaire, ça? M. Prévot, tout l'hiver! M. Prévot, il y a de ça, votre frigidaire. M. Prévot, il y a des fois qu'il fait assez frais et tout gêne. M. Prévot? M. Prévot, il y a des cocots. M. Prévot, il faut que vous gardez du stock. le fait de ne pas avoir d'électricité a rendu les prévots célèbres dans la région de warwick plusieurs journaux locaux ont parlé d'eux pour les prévots les journalistes ça ne dérange pas au contraire c'est de la visite depuis que ça s'est su que vous n'avez pas d'électricité il y a des journalistes qui sont venus vous voir oui oui qu'est ce que ça vous fait vous envoyez des journalistes qui viennent vous voir puis que moi j'ai fait moi j'avais été puis je suis en tourne ils sont contents pour l'union elle a été toute une après mes échecs pour s'en débarrasser après notre départ la vie chez les prévots a repris son cours normal probablement qu'ils ne verront jamais ce reportage puisqu'ils n'ont pas la télévision et cela ne les dérange pas mais ils se sont bien amusés de voir les gens de la télé venir chez eux pour croquer quelques scènes de leur vie tous les jours